C'est un amendement qui dit au gouvernement de déterminer par règlement la composition des substances utilisées dans les cigarettes électroniques et les dispositifs ou accessoires nécessaires à son usage. Pourquoi? On a vu l'augmentation fulgurante de l'utilisation de la cigarette électronique sur le territoire québécois. Beaucoup de jeunes l'ont testée, l'ont utilisée. On a eu des témoignages à l'effet que pour un fumeur, c'est mieux de passer à la cigarette électronique que de continuer à fumer le tabac. On est d'accord avec ça. Cependant, on a eu un certain nombre de témoignages à l'effet que la composition des liquides dans les cigarettes électroniques était très variable et parfois mal représentée par les avis. Par exemple, il pouvait y avoir un liquide où on disait qu'il n'y avait pas de nicotine, où il y en avait énormément. Un liquide où on disait qu'il y a 5 % de nicotine, il y en avait 40, parfois il n'y en avait pas. Et il y a un problème de composition de ce qu'il y a à l'intérieur de ces liquides. D'ailleurs, certains composent eux-mêmes le liquide dans les arrières boutiques. Et nous avons eu une demande très claire de la part de l'industrie du apotage pour dire non, nous voulons des normes. Nous voulons pouvoir dire à nos consommateurs que nous respectons des normes de qualité. D'ailleurs, certaines études ont démontré que dans certains dispositifs, il y avait des composantes nocives, des minéraux en particulier. Et l'industrie du apotage nous disait, bien oui, justement, on a fait en sorte d'arrêter d'utiliser ces composantes-là. Et nous voudrions avoir des normes. Le gouvernement québécois a la capacité de faire des normes. D'ailleurs, c'est prévu dans la loi qu'elle pourrait le faire. L'amendement que nous apportons, c'est qu'elles doivent le faire. Maintenant, est-ce qu'elle a la capacité juridique de le faire? Bien sûr. Est-ce qu'elle a la capacité organisationnelle de le faire? Nous avons demandé au directeur de la santé publique de Montréal s'il sentait qu'il avait la capacité de le faire. Il a dit, bien sûr, on a la capacité de le faire. Ce n'est pas si compliqué. Le Bureau des normalisations du Québec fait ce genre de normes de façon routinière, donc a la capacité de le faire aussi. Et donc, je pense que si on veut couvrir correctement, y compris pour la santé des utilisateurs de cigarettes électroniques, nous donner un an pour déterminer des normes permettrait au Québec de bien couvrir ce champ-là. et certainement au Canada, d'être un précurseur sur cette question-là.